Aujourd'hui nous inaugurons quatre terrains en terre battue extérieure. Alors en réalité c'est pas tout à fait de la terre battue, c'est un mélange de synthétique et de terre battue. L'avantage c'est que ça sèche très vite et ça nécessite moins d'entretien. Donc ça va donner une nouvelle dimension au tennis club des Trois-Vallées. Ça nous a coûté 140 000 euros partagés à moitié par le club des jeunesse sportif de Coulennes. C'est un projet qui a été décidé au mois de juin. On a décidé d'agir vite. On a passé les appels d'offres en août, on a sélectionné les entreprises. Les entreprises sont intervenues en septembre et aujourd'hui on inaugure ces terrains. Coulennes est la ville la plus sportive des pays de la Loire et ce tennis club des Trois-Vallées ici est un des fleurons. Un tennis club municipal avec une dimension sociale parce qu'on peut jouer ici au tennis pour quelques dizaines d'euros. Nos cinq cours intérieurs étaient complètement saturés parce que personne ne jouait à l'extérieur et là aujourd'hui on a quelque chose d'hyper confortable qui fait penser à Roland-Garros, à la terre battue de Roland-Garros. C'est un travail de longue haleine que les JS Coulennes s'est toujours attaché à faire. Il y a eu Joe Wilfried et aujourd'hui on a deux très bons joueurs et joueuses puisqu'on a Chloé à moins 15 qui s'attaque au circuit international et puis on a Charles-Eli qui est 81e mondial qui a fait Roland-Garros junior, qui a fait Wimbledon junior. J'ai eu l'occasion de jouer sur pas mal de terrains comme ça à Montpellier donc c'est vraiment sympa parce que même quand c'est un peu humide, quand il plaît un peu ça absorbe vachement bien puis ouais c'est vraiment agréable sous le pied on se sent bien ça c'est assez souple donc je pense que c'est une surface qui est intéressante là dans les clubs et je suis content que ça soit ici. Je suis là depuis que j'ai cinq ans je crois et puis ouais je suis attaché au club donc je reste ici. Coulaine est terre de jeu et sélectionnée pour être ville d'accueil d'une équipe nationale olympique pour les Jeux Olympiques de 2024 mais pas pour le tennis, pour l'athlétisme. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501